Après avoir vu la réalisation de l'animation du dragon, et une fois que cette animation est réalisée avec l'association des clips comme on l'a vu précédemment, ici on a l'animation du dragon qui vole, donc il y a une course sur 150 frames à peu près, on va maintenant venir communiquer entre les logiciels pour travailler sur certaines fonctions particulières d'autres logiciels, notamment on va venir travailler avec Cinema 4D pour utiliser certaines fonctionnalités très intéressantes de Cinema 4D, tout ce qui est réalisation dans le domaine du motion design, Cinema 4D a des fonctionnalités vraiment très intéressantes qui permettent d'obtenir rapidement des structures d'objets, de formes, de répétitions, de modifications de formes qui sont vraiment très intéressantes, qu'à réaliser aussi à titre indicatif, et on l'a montré dans d'autres tutoriels, un plugin comme MASH de Mindframe, dans Maya, qui a vraiment aussi des fonctionnalités très intéressantes de motion design, dont on a montré dans différents tutoriels et visuels, certaines possibilités vraiment encore une fois intéressantes. Mais ici on va utiliser Cinema 4D et un plugin de Cinema 4D qui s'appelle Nitrofit, et on va avoir besoin de communiquer entre les logiciels. Donc on a plusieurs moyens pour communiquer entre les logiciels, c'est l'occasion ici d'en dire deux mots. On peut communiquer bien entendu de différentes façons et à différents niveaux, donc c'est ce qu'on appelle faire de l'import-export bien entendu. On a d'autres moyens de communication sur des produits qui sont sous le même éditeur comme Autodesk, avec des ponts qui sont créés pour certains logiciels, où on peut envoyer des scènes directement, par exemple de Max à Maya, ou des logiciels comme ça. Mais en règle générale, on a des ponts qui sont faits sous la forme d'import-export, aussi en dehors des logiciels qui sont aussi dédiés à la conversion de formats, qui existent aussi sur le marché, qui peuvent être relativement intéressants. Alors en règle générale, on va faire de l'import-export. Le premier niveau, c'est le format plutôt de modélisation et de développer UV, donc du modèle polygonal statique, et c'est le format OBJ en général, qui est retenu comme, je dirais, format d'import-export universel ici. Ensuite, on a le format d'animation. Principalement, on a deux formats qui sont assez stables et assez reconnus par les différents logiciels de 3D, qui sont le format FBX et le format DAE-Colada. C'est deux formats qui récupèrent les informations d'animation, de déformation et de transformation de déformation, et notamment, dans le cas qui nous intéresse, et qui intéresse en général, le transfert d'informations sous la forme de squelettes et du modèle qui est modifié par le squelette. Donc ici, par exemple, notre squelette et notre dragon pourront être transférés d'un logiciel à un autre grâce au format FBX ou DAE pour Colada. On a aussi maintenant un nouveau format qui est arrivé depuis quelques temps, depuis quelques années, qui est le format Alambic, qui permet donc de pouvoir transférer des informations globales de manière très stable. Donc Alambic Cache, ici, alors qui permet, comme on l'indique ici dans Maya, de créer bien sûr des caches que l'on pourra appeler au fur et à mesure frame by frame, ce qui permettra d'alléger la scène au moment de l'utilisation et juste de l'appeler au niveau du rendu, par exemple. Mais on pourra aussi l'utiliser comme moyen d'import-export. Donc c'est ce qu'on va faire ici. On va venir donc importer et exporter, alors exporter dans Maya au format Alambic et importer dans Cinema 4D au format Alambic. Alors pourquoi on choisit ce format-là ? Parce que ça ne va pas prendre en compte le squelette qu'on n'a pas besoin. Il va prendre en compte la déformation. En choisissant donc le modèle polygonal ici, Dragon Black, ici, si je fais donc Alambic Cache, Export, Sélection, Tout Alambic, eh bien ne va être mis dans le cache au format Alambic que le Dragon Black, ici. À la différence, par exemple, du format FBX. Le format FBX, si j'avais choisi juste Dragon Black et j'aurais fait un Export FBX, eh bien, comme le format FBX a besoin de la source d'animation, de la déformation, il aurait pris l'ensemble du squelette et je me serais retrouvé avec le squelette dans Cinema 4D, ce qui n'est pas vraiment gênant, mais je n'en ai pas besoin. Donc ici, pour montrer l'intérêt un peu d'Alambic, du format Alambic, c'est que je peux donc venir faire un cache sur un élément sans avoir la source, par exemple, de la déformation, de la modification, de la transformation de cet élément que je mets en cache dans Alambic. Donc c'est un cache brut, je dirais, qui me permet d'avoir l'information directe, chargeable ensuite, soit dans le même logiciel, soit dans un autre. Donc je vais faire Export Sélection to Alambic, ici. OK, donc 1, 140, par exemple, ici. Step, 1, 140. OK. Add Range. Donc on a, si on veut rajouter des attributs avec des préfixes, ici, des options que l'on peut donc rajouter, enlever, et ainsi de suite. Donc pour l'instant, on va laisser tout par défaut. Et Export Sélection, ici. Donc Sen. Ici, on a déjà des ABC, donc des formats, donc Export Maya. on va faire un 02, ici. OK. On va mettre Test, même. Voilà, 01. OK. Le format alambic, donc, c'est .abc, ici. Et on fait Export Sélection. Donc c'est un format, on voit, qui lit donc Frame by Frame, ici. Donc notre dragon a disparu, mais on voit la ligne de temps avancée. Et on a, donc, ici, le format qui est lu. Donc si je fais, par exemple, File, New Scene, Don't Save, ici. OK. Je repars d'une scène vide. Je peux faire Pipeline Cache, Alambic Cache, Import Alambic, par exemple, Scene, Test, ici. OK. Et je retrouve, donc, mon dragon, ici, qui est tout seul, sans autre chose, mais qui est totalement, donc, animé. Alors, bien sûr, on ne pourra pas changer l'animation. Éventuellement, ce qu'on pourra changer, donc, c'est tout ce qui est attenant au polygone, éventuellement, une transformation, mais on ne pourra pas changer l'animation qui est, ici, définie par le squelette, qui est plus présent. Donc on a une déformation morphologique, ici, qui est prise en compte, donc, par le cache d'Alambic, qui nous est redonné Frame by Frame. Donc, ça veut dire que c'est chargé Frame by Frame à chaque fois, au fur et à mesure, donc, ici. Comme on va le voir, donc, par la suite, en venant, donc, dans Cinema 4D. Donc, maintenant que notre fichier, donc, ici, est bien chargé, et bien, on va, donc, maintenant, venir dans Cinema 4D. Dans Cinema 4D, on va venir, donc, travailler sur la création de l'ensemble, donc, des écailles de verre sur le dragon de verre, ici, pour réaliser notre visuel. Alors, pourquoi utiliser Cinema 4D ? Parce qu'il a des fonctionnalités vraiment très intéressantes pour ce que l'on recherche en termes de répétition de motifs, de transformation de motifs, tout ce qui va être, donc, motion design, donc, motion de déplacement de forme, déformation. Il a des outils très simples à utiliser et directs. Et en complément des outils existants dans Cinema 4D que l'on retrouve dans l'hémograph, par exemple, on a plein de fonctions, ici, avec les effecteurs qui sont vraiment très intéressantes, et bien, dans cette continuité, là, on a, donc, des plugs qui ont été créés, et notamment, on va utiliser, donc, le plug nitrophite, ici, qui est vraiment très intéressant pour ce que l'on veut réaliser, qui vient, donc, continuer, donc, des solutions que l'on retrouve, donc, dans Array, et dans Cinema 4D, directement. OK. Donc, on va venir, comme on l'a vu précédemment, on a exporté au format alambic, on va venir charger, donc, notre format ABC alambic, ici, donc, c'était dragon vol export maya test, ici, et je fais un drag and drop du fichier. OK. Donc, automatiquement, Cinema 4D reconnaît le format alambic, me propose, donc, un frame rate, ici, je mets 24, et puis, je laisse tout le reste par défaut, et puis, je charge, donc, voilà, alors, c'est un format qui, vraiment, est rapide, ici, puisqu'il est frame by frame, donc, la première frame est chargée, puis il charge au fur et à mesure, et on retrouve, donc, le mouvement, ici, donc, de mon dragon, ici, qui est bien défini, et donc, je vais pouvoir, maintenant, m'amuser, donc, à remplacer, donc, la forme polygonale du dragon par un ensemble, donc, de formes, ici, générées par nitrophytes sur la surface, donc, du dragon. Merci. Merci.